Le président Félix Tshisekedi a humilié Emmanuel Macron lors de sa visite récente à Kinshasa. C'est ce que j'aurais dit si j'étais une personne guidée par ses émotions. Or, ce n'est évidemment pas mon cas. C'est en fait Macron qui a complètement humilié le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi et tout le peuple congolais d'ailleurs. Regardons ensemble la quasi-dispute entre les deux présidents lors de la conférence de presse commune qu'ils ont donnée lors de la visite du président français Emmanuel Macron le 4 mars dernier à Kinshasa et analysons ce que Macron dit exactement à son homologue. Regardons la vidéo et je vais relever les choses choquantes que Macron a dites mais que peu d'Africains ont relevées, surtout pas les Congolais qui sont pourtant directement concernés. Et si demain nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour nous. Applaudissements 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 Voilà, merci. Je pense que le Président Macron a fait une réaction. Malgré les vivas, si le Président Tshisekedi m'y autorise, je voudrais apporter un commentaire au commentaire. Je m'explique. D'abord, je pense que c'est très bien parce qu'on lève beaucoup de malentendus à travers ce jeu de ping-pong. D'abord, je veux que vous sachiez que quand il y a des problèmes électoraux aux Etats-Unis d'Amérique ou en France, la presse française en parle. Elle les dénonce, elle l'explique, elle s'en saisit et elle en parle de manière aussi intraitable qu'elle le fait quand elle parle de vous. Donc il n'y a pas de double standard. Ce qui serait inquiétant, c'est si la presse française n'en parlait pas pour vous, mais elle en parle aussi pour nous. Elle parle pas de compromis. Non, mais elle parle de tout, elle parle de malversation quand il y en a. Elle parle beaucoup plus, elle va beaucoup plus loin, il n'y a pas de sujet. Elle essaie de dire la vérité, c'est le travail d'une presse indépendante. Et donc, il ne faut pas être choqué que la presse, quand elle a écho, quand elle entend des oppositions qui disent qu'il y a des problèmes, vous pose la question. Ce serait un double standard si elle disait, on est en Afrique, donc on ne pose même pas la question. Ce n'est pas un sujet. Non, elle pose la question, mais elle le fait aussi chez nous. Chez nous. Et il se trouve que chez nous, quand il y a des malversations politiques, je ne voudrais pas que des malentendus s'installent, y compris quand on fait référence au président Chirac, il y a des procès qui sont faits. Et les gens sont condamnés parce qu'il y a une justice indépendante. Donc il y a une presse indépendante et une justice indépendante, ça crée une démocratie qui est parfois vibrante, alors je ne dis pas qu'on se fait attaquer, mais c'est très bien. Ça permet les alternances démocratiques et ça permet de bâtir par cette maillotique une vérité. Ça, c'est la première chose. Ne croyez pas qu'il y a un double standard, ça n'est pas vrai. Ne croyez pas que ce soit de l'irrespect, ça n'est pas vrai, parce que les journalistes français, européens, américains, posent les mêmes questions à leurs dirigeants chez eux. La deuxième chose, et ça me permet d'insister, parce que le président a parlé de la France en répondant à la question, quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça, mais il ne faut pas tout confondre. Non, 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 mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion au propos de Le Drian, lui, il est officiel français. Le compromis à l'africaine, c'est Le Drian, ce n'est pas la journaliste. C'est exact, mais ce compromis... Mais cette formule, président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Si, si, en Aéropie, d'ailleurs, grâce à toi, on a pu s'expliquer avec vous. Et la France a beaucoup oeuvré, vous le savez ô combien, pour qu'il y ait alors une alternance. Qui n'aurait pas été à ce moment-là un mécanisme spontané. Je ferme cette parenthèse, mais je voulais faire cette précision. Pardon. Merci, très bel échange. J'espère que tu as suivi avec attention les propos de Macron. Faisons abstraction du manque de sang-froid dont a fait preuve Félix Tshisekedi, parce qu'avouons-le, un président de la République doit savoir maîtriser ses émotions et parler fermement sans aller au chamayri, en plus avec une pauvre journaliste. Bref, Macron dit principalement deux choses. Premièrement, il dit clairement que les Congolais n'ont pas à demander à qui que ce soit d'avoir une position ferme vis-à-vis du Rwanda parce qu'ils ont été incapables de rétablir leur intégrité territoriale depuis 1994. J'aurais aimé entendre Tshisekedi répondre à Macron sur ce point et préciser que la France et d'autres pays membres de l'ONU ont toujours tout fait pour voter des résolutions qui empêchaient systématiquement à la RDC d'acheter des armes pour équiper son armée. Mais il ne l'a pas fait et a laissé à Macron le loisir de tordre les faits et de donner raison aux mauvaises langues qui disent que les Africains ne veulent pas se prendre en main et se contentent d'accuser l'Occident pour tous leurs problèmes. Deuxièmement, Macron répond aux propos de Tshisekedi sur Jean-Yves Le Drian en disant qu'il sait très bien que la France a grandement contribué au fait qu'il soit devenu président grâce à un compromis à l'Africaine parce que, je cite, « une alternance spontanée n'était pas possible suite aux élections ». Macron dit tout bonnement à Tshisekedi qu'il n'a pas été élu et personne ne souligne cela alors que c'est extrêmement grave. Un président est censé être élu suite à une élection, donc une alternance spontanée, pas un compromis impliquant des puissances étrangères. Bref, Macron dit devant tout le monde que le président congolais a été mis au pouvoir entre autres par la France et ce dernier n'a pas osé réagir à ça. Pour ceux qui pensaient que la colonisation est finie, il serait temps d'ouvrir les yeux. Enfin bref, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de leurs échanges. Est-ce que t'es du même avis que moi ou pas du tout ? N'oublie pas de mettre un pouce levé sous la vidéo et de la partager à tous tes amis congolais.